Qu'est-ce que chanter en onomatopée ? Qu'est-ce que c'est encore que cette chose-là ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que cela correspond à un style musical ou bien est-ce que c'est juste n'importe quoi ? Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je publie plusieurs fois des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme cela, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et tu ne manqueras rien de mes conseils. Alors, une onomatopée, c'est quoi ? En fait, c'est un petit son bref, une sorte de petite syllabe comme cela, rapide. Et oui, c'est bien utilisé dans le chant et cela s'appelle le scat. Alors, cela fait partie du jazz vocal. C'est une manière de chanter dans le jazz. Et cela nous vient alors cela des années 1920. La légende voudrait que Louis Armstrong en 1926 lors d'un enregistrement studio n'avait pas terminé les paroles de sa chanson. Et donc du coup, a griffonné quelque chose sur un bout de papier pour le dernier refrain. Et puis, il a fait tomber le papier pendant l'enregistrement. Et du coup, il s'est mis à improviser comme cela sur des syllabes en disant un petit peu n'importe quoi. Et comme c'est un musicien qui avait énormément de créativité, il a utilisé cela comme un avantage. Et ils se sont dit, mais c'est rigolo cette chose-là, on va la garder. Et c'est devenu carrément un genre de jazz vocal qu'on appelle le scat. Alors, ce qui veut dire que du coup, on va carrément remplacer le texte. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de texte dans ta musique et à la place, tu vas dire des syllabes. Alors, des syllabes comme quoi ? Eh bien, cela va faire cela par exemple. Donc, toi là, j'utilise des syllabes. Cela ne veut rien dire, il n'y a pas de sens. Mais voilà, c'est simplement de la musique, il y a une petite mélodie et j'utilise des syllabes là-dessus et c'est cela qu'on appelle le scat. Alors évidemment, quand tu fais cela avec des musiciens, évidemment, cela va être beaucoup plus sympa. Si tu te spécialises dans ce domaine, tu vas pouvoir utiliser des petits sons un petit peu plus percutants ou un petit peu plus doux en fonction de ce que tu veux donner dans tes improvisations. Oui, parce que cela, je ne te l'avais peut-être pas précisé, mais cela va remplacer le texte, mais en plus on le fait en impro, c'est-à-dire que tu ne vas pas apprendre . Cela va être quelque chose que tu vas faire en impro . Donc là, tu inventes. Alors évidemment, cela se travaille, cela ne va pas se faire comme cela. J'ai d'ailleurs une collègue, Marie Millot, qui partage cela sur sa chaîne YouTube. Elle est spécialisée dans le jazz vocal et tu trouveras sur sa chaîne des vidéos justement pour t'aider à mettre en place le scat. Voilà, c'est une technique comme une autre, mais effectivement, on peut donc bien chanter avec des onomatopées. Ce n'est pas quelque chose que font certains Zulu Berlus, c'est un vrai genre musical. Alors, si tu veux aussi recevoir chez toi les conseils des meilleurs coachs, je te propose de t'envoyer cela directement dans ta boîte mail. Pour ce faire, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu auras juste à renseigner ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai cela dès demain, les meilleurs conseils des coachs mondiaux pour bien chanter. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis. S'ils aiment le jazz notamment, ça leur plaira et ça les éclairera sur le chant en onomatopée, le chant scat. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501